mesdames et messieurs bonjour c'est votre poto trafé et bienvenue dans une nouvelle vidéo aujourd'hui on va apprendre quelque chose de très important quelque chose de très simple ça concerne les attaquants une vidéo je vais vous donner des conseils très 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 importants qui feront de vous des meilleurs attaquants et du coup de meilleurs finisseurs aujourd'hui je vais vous apprendre comment faire de très bons appels de balles lorsque vous êtes attaquant j'espère que vous êtes prêts les gars, let's go chapitre 1 mesdames et messieurs pour faire de bons appels lorsque vous êtes un attaquant une chose qu'on oublie très souvent une chose qu'on ne fait pas assez je trouve dans le football principalement au niveau amateur voire semi professionnel c'est le principe très simple de l'appel contre appel ce simple petit geste là mesdames et messieurs il va vous aider à faire tout la différence lorsque vous êtes un attaquant le principe de l'appel contre appel j'ai pas besoin de vous l'expliquer mais il est très simple si je fais un appel dans le vent au final je le fais pas je reviens si je voulais simplifier un très grand parce que j'ai pas envie d'entrer dans énormément de détails mais c'est un principe très 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 important pour la simple et bonne raison que lorsque vous êtes attaquant vous allez toujours être marqué par des défenseurs que ce soit en zone ou vraiment ils vont vous coller comme on dit marquage à la culotte la manière la plus simple la plus efficace la plus facile de sortir de ce marquage c'est en effectuant un appel contre appel mais il faut savoir qu'il s'effectue pas pareil lorsque vous êtes sur le côté ou lorsque vous êtes dans l'axe lorsque vous êtes dans l'axe à chaque fois si je fais avec un appel contre appel dans l'axe je reviens et on me la donne dans les pieds si vous voulez en profondeur faut faker l'appel contre appel mais ça bon c'est encore un autre niveau qu'on verra plus tard mais l'appel contre appel les gars très 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 simplement ce qui vous permettra chapitre 1 de faire l'appel dans les pieds pour avoir le ballon dans les pieds je fais avec mon appel parce qu'en fait il n'y a que deux options soit le défenseur il vous laisse l'espace soit les défenseurs il vous suit et là quand vous revenez voilà vous avez l'espace vous recevez le ballon dans les pieds et ensuite vous en faites ce que vous voulez mais l'appel contre appel des gars très 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 important pour recevoir le ballon dans les pieds lorsque l'on est un avançant ça c'est le premier chapitre c'est peut-être le plus important c'est le plus efficace c'est le plus utilisé et c'est celui qui aura 100% de chances de passer à chaque fois d'accord quand je vais jouer enfin avec des amis ou en 8 8 ou même à 11 je vois que c'est pas un réflexe en fait que les gens ont mais faites en sorte que lorsque vous êtes un joueur offensif l'appel contre appel ce soit un réflexe pour vous à chaque fois que le partenaire le plus proche de vous reçoit le ballon ou même avant même genre un temps avant qu'il reçoit le ballon faut que vous ayez déjà fait votre appel contre appel faut que ça devienne un réflexe en fait d'attaquant obligatoirement faut que ça devienne un réflexe de joueur offensif si vous n'avez pas ce réflexe là vous pourrez jamais passer le niveau suivant au niveau appel de balle maintenant on passe au chapitre numéro 2 pour faire les meilleurs appels possibles lorsque l'on est avançant chapitre numéro 2 les gars pour faire des appels correct enfin les meilleurs appels possibles lorsque vous êtes avançant ce deuxième chapitre qui va s'orienter un peu plus vers les avançantes ou vers les joueurs offensifs qui jouent sur un côté sur la droite ou sur la gauche on va dire premier conseil appliquer le chapitre numéro 1 les appels contre appel ils sont toujours nécessaires même si vous évoluez sur un côté ça c'est conseil numéro 1 conseil numéro 2 les gars lorsque vous êtes en avançant sur le côté la ligne il faut la coller souvent vos entraîneurs ils vont vous le dire viens viens colle mange là il ya énormément de manières de dire mais coller la ligne manger la ligne marcher dessus même s'il le faut d'accord soyez limite dehors la raison pour laquelle c'est grave grave important lorsque vous êtes en avançant sur le côté de coller la ligne la raison c'est parce que en collant la ligne vous allez avoir la possibilité et donner la possibilité à votre équipe d'écarter le jeu le maximum possible en gros vous allez étirer la défense adverse parce que le défenseur qui est près de vous sa mission elle est de ne pas vous laisser partir mais aussi de fermer l'acte donc il doit toujours être dans une distance équivalente entre vous et l'axe de jeu d'accord donc il va pas trop vous coller non plus mais il va pas trop serrer dans l'axe non plus coller la ligne le maximum possible c'est grave important ce sera plus facile pour recevoir les ballons que ce soit dans les pieds ou en profondeur mais c'est très important lorsque vous êtes un joueur profil offensif que vous jouez sur un côté si vous êtes plutôt rapide en plus profitez ensuite pour partir centré faire ce que vous voulez mais la ligne il faut la coller quand on est hélié très 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 important bien évidemment après c'est à vous de vous adapter en fonction du jeu parce que si le ballon il est complètement à l'opposé bah la ligne on va pas la coller on va rester un peu plus dans l'axe et si le ballon il est au milieu bah là on va coller la ligne et si elle est sur notre côté bah voilà on s'adapte à chaque fois à chaque fois à ne prenez pas n'appliquez pas tout à la lettre en fait tout ce que je vous dis vous devez être capable de l'adapter à la situation de jeu dans laquelle vous vous trouvez d'accord donc on colle la ligne on demande le ballon dans les pieds on fait les appels contre appel ça c'est très 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 important qu'on est hélié et c'est très important pour pouvoir faire les appels de balle correct si vous demandez le ballon alors que le défenseur il est proche de vous votre appel il est dégueulasse sauf si vous êtes Olivier Giroud et que vous jouez tout sur votre physique vous êtes un pivot et que vous jouez dos au but ok mais ça fait beaucoup de paramètres donc on colle la ligne on fait les appels contre appel et on passe au troisième et dernier chapitre pour demander les ballons pour faire des appels corrects lorsqu'on est un attaquant let's go chapitre 3 mesdames et messieurs comment améliorer ses appels de balle lorsque l'on est attaquant comment faire de bons appels de balle comme je vous l'ai dit précédemment il faut toujours s'adapter au rythme du jeu et au jeu dans lequel vous vous trouvez actuellement c'est pas pareil quand vous êtes en possession du ballon et que vous êtes en pleine construction que lors d'une contre-attaque par exemple vous captez tout de suite la différence et la différence du type d'appel que vous devez faire quand on est en contre-attaque principalement c'est appel en profondeur que le plus rapide et que le meilleur gagne généralement c'est comme ça si vous êtes Elie il faut garder en tête que vous avez votre joueur dans l'axe qui arrive et là après c'est vous et votre capacité de passe si vous êtes attaquant c'est Mbappé les gars vous allez tout droit vous courez le plus vite possible on va vous l'envoyer au charbon et ensuite c'est à vous de faire le taf il n'y a pas mille options là je vais parler plus lorsqu'on est dans une phase de jeu arrêté ça va s'adresser un peu plus aux joueurs qui sont dans l'axe au neuf et un peu aux Elie aussi lors des phases de jeu arrêté vous n'allez pas forcément toucher le ballon et ça peut être très frustrant de ne pas recevoir ou de ne pas juste entrer en contact avec le ballon je le sais on a vu des Kylian Mbappé marcher sur le terrain parce qu'il ne recevait pas le ballon juste pour vous dire à quel point même au plus haut niveau c'est toujours le même type de frustration mais lorsque vous êtes dans une phase de jeu arrêté et que un peu à la barcelonaise vous savez quand ça tourne beaucoup au niveau de l'entrée de la surface vous touchez pas le ballon ça vous allez faire des appels pour recevoir le ballon sur un centre et voilà vous essayez de mettre la tête tout ce que vous pouvez la deuxième option c'est de décrocher de lâcher sa zone de lâcher son défenseur et de revenir de redescendre jusqu'à l'entrée de la surface pour demander le ballon et vous juste histoire de le toucher ça peut juste être un appui remise ça peut être vous le demandez vous retournez vous frappez peu importe ce que vous faites derrière le décrochage est aussi un appel de balle les gars faut pas croire que parce que vous êtes attaquant votre job c'est de dormir dans la surface d'attendre de recevoir un ballon soit dans les pieds soit en profondeur en centre et d'essayer de faire ce que vous pouvez c'est pas possible ça ne marche pas comme ça il faut participer à la construction du jeu que vous soyez attaquant ou pas donc troisième et dernier chapitre n'oubliez pas il faut parfois décrocher quitter sa zone sortir de ce marquage venir demander le ballon beaucoup plus bas ça arrive si c'est les moments où vous ne touchez pas forcément beaucoup de ballon ça va vous servir déjà à vous à vous mettre en confiance parce que vous allez toucher le ballon de 2 à créer du mouvement dans la défense adverse de 3 à trouver des solutions pour pouvoir marquer ces trois chapitres là les gars c'est les trois chapitres les plus importants que vous devez respecter lorsque vous n'avez pas le ballon parce que là cette vidéo elle s'adresse principalement à la partie sans ballon voilà c'est la partie jeu sans ballon qui est aussi tout importante voire plus importante que la partie avec ballon chose que vous ne savez pas c'est que dans l'ensemble d'un match sur 90 minutes supposons que vous soyez titulaire le ballon vous allez le toucher ou du moins votre pied va être en contact avec le ballon entre 15 et 20 % des 90 minutes je sais pas si vous vous rendez compte de la statistique ça veut dire que sur 90 minutes il ya 85 % du temps où vous ne touchez pas le ballon ça veut dire que sur 90 minutes il ya peut-être 20 minutes où vous touchez le ballon 70 où vous ne touchez pas donc si vous voulez le toucher les gars et mademoiselle il faut absolument améliorer ses appels de balle travaillez le appliquer ses conseils et vous verrez que ça fera toute la différence c'est la fin de cette vidéo chers amis j'espère qu'elle vous a plu c'était des petits conseils pour faire de vous de meilleurs attaquants bien évidemment ça vous concerne aussi si vous n'êtes pas forcément attaquant si vous évoluez à un autre poste prenez ces conseils en compte appliquez les c'est très important et vous avez la garantie qu'ils vous serviront n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne du disport de checker la boutique si vous avez besoin de n'importe quel produit foot il commence à faire froid alors équipez vous prenez soin de vous chers amis je vous dis à la semaine prochaine ciao